Bonjour tout le monde. Je m'adresse aux auditeurs, aux auditrices, aux spectateurs, aux spectatrices de cette première séance du séminaire de l'année 2020, 2021, donc consacrée aux politiques migratoires. Le cours de cette année porte sur les politiques migratoires, les séances de séminaire aussi, elles auront lieu à peu près tous les 15 jours. Donc nous invitons à chaque fois, c'est toujours le même principe, deux personnalités qui sont réputées par la qualité de leurs travaux. Et l'enregistrement sera diffusé quelques jours plus tard. C'est la règle ici au Collège de France. Alors j'ai le grand plaisir pour cette première séance d'accueillir Virginie Guiraudon et Ettore Reiki. Virginie Guiraudon, je vous conseille d'aller voir son CV sur la page de Sciences Po. C'est absolument impressionnant. C'est une trajectoire internationale extrêmement riche. Elle a enseigné dans de très nombreux endroits à travers le monde, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis. Elle a obtenu son PhD à Harvard et c'est très certainement la meilleure connaisseur actuelle des politiques migratoires de façon générale et plus particulièrement des politiques migratoires européennes qui a été son grand sujet. Donc elle nous fait l'honneur aujourd'hui de nous présenter un peu la quintessence et en même temps actualiser de ce qu'elle sait des politiques migratoires européennes. Car au fond, y a-t-il une politique migratoire européenne ? Quel sens a-t-il de dire que l'Europe a une politique migratoire ? Quels sont les organes qui permettent, par leur action concrète, de dire qu'une telle politique existe ? Voilà un peu le sujet. Évidemment, l'actualité avec la fermeture des frontières et la façon très désordonnée dont tous les pays européens agissent par rapport à la crise du Covid est un sujet pour elle et je sais qu'elle dirige en ce moment, elle a commencé à diriger un projet de recherche qui s'intéresse tout particulièrement à la prise de décision, à la manière dont les différents pays européens décident ou pas d'ouvrir, de refermer les frontières. Et comme par plaisir, le Covid, avec ses bons et ses rebonds, est en train de donner à ce projet une extraordinaire actualité. Donc, à la suite de Virginie Quirodon, nous aurons le plaisir d'écouter Ettore Reiki, qui est un chercheur formé en Italie, comme son nom l'indique, mais qui est aujourd'hui professeur de sociologie à l'Institut d'études politiques, à Sciences Po, et qui est un spécialiste de la circulation, de la libre circulation européenne. Un sujet qui est assez peu étudié, parce que la plupart du temps, quand on fait des statistiques migratoires, on écarte évidemment les Européens, parce que, notamment en France, ils ne sont pas tenus de demander un titre de séjour. Et du coup, ils échappent un peu à l'observation, et on ne peut les apprécier qu'à travers des estimations, dans les enquêtes d'emploi, dans des recensements, des opérations de ce genre. Ettore, qui est très attentif à l'aspect quantitatif des choses, va essayer de nous donner un aperçu des ordres de grandeur, en tout cas sur le phénomène de la circulation des ressortissants des États membres à travers l'Europe. Et vous verrez que c'est absolument essentiel, parce qu'en réalité, cette circulation, elle est très très inégale. Il y a des pays très attractifs par rapport aux voisins européens, il y en a d'autres qui le sont moins, et il se trouve que la France n'est pas spécialement attractive par rapport aux ressortissants européens, comparé à un pays comme l'Allemagne. Et puis on sait bien que le Brexit, c'est en grande partie le rejet de la libre circulation, beaucoup plus que celui d'une émigration exotique ou lointaine. Donc, deux intervenants qui vont travailler, qui travaillent sur des sujets à la fois d'actualité, mais évidemment que l'on peut apprécier, qu'à travers une mise en perspective beaucoup plus lointaine. Je vais donc céder maintenant la parole à Virginie Giroton. Bonjour à tous les auditeurs de cette vidéo. Je suis très très honorée, non seulement de participer à ce séminaire, et je rougis des compliments qui m'ont été faits par François Hervé en introduction. Je suis aussi ravie de partager cette séance avec Etero Reiki, que je connais depuis longtemps, et je pense qu'on va être très complémentaires. Je pense qu'on a en commun d'être des sociologues de l'Union européenne, c'est-à-dire de s'intéresser à la façon dont des dispositions, des règles, des dispositions du traité, ont vraiment des effets sur les populations. Donc, Etero Reiki va vous parler de comment les dispositions qui existent depuis le traité de Rome, et même avant d'ailleurs, depuis le traité de la CECA, sur la ligne de circulation des travailleurs, plus des personnes, ont été ensuite saisies, j'ai envie de dire, par les individus, et moi je vais vous parler essentiellement des politiques européennes qui s'occupent du contrôle des frontières extérieures et de la migration et de l'asile d'une façon très différente de la ligne de circulation, mais aussi avec cette idée de voir finalement quels sont les effets de ces politiques. Donc voilà, je suis contente de partager la séance avec ce collègue et ami. Alors moi, j'ai choisi d'intituler cette séance « Du sommet de tempéré au pacte sur la migration et l'asile, quel bilan pour la politique européenne ? » Je ne pense pas qu'en 40 minutes, je puisse vous expliquer tout ce qui s'est passé depuis 20 ans, mais à la fois, je pense que c'est le moment de faire justement un bilan, j'ai expliqué ce que j'entends par « bilan », une évaluation des politiques publiques, et je pourrais remonter beaucoup plus loin, bien sûr, que le sommet de tempéré, mais je pense que pour ce bilan, il est intéressant de poser un petit peu des bornes d'analyse historique et géographique à la fois. En effet, nous sommes donc à l'automne 2020, et on a fêté récemment les 20 ans d'un texte fondateur qui était un texte qui était en fait les conclusions du Conseil européen spécial, le premier Conseil européen, qui a été consacré en octobre 1999, donc à Tempéré, qui était en Finlande, donc au moment de la présidence finlandaise de l'Union européenne, à l'époque où l'Union européenne comptait 15 membres, et qui avait été rédigée par quelques hauts fonctionnaires très compétents dans la matière, du secrétariat du Conseil européen, c'est-à-dire un secrétariat qui aidait le Conseil des ministres européens, c'est-à-dire le représentant des États membres et de gouvernement. Et je vais finir par le pacte sur la migration et l'asile qui, lui, a été présenté le 23 septembre 2020. Cette fois-ci, c'est un pacte qui est présenté par la Commission européenne, qui fait des centaines et des centaines de pages, absolument incompréhensibles, y compris pour les spécialistes, enfin, a priori, pas pour moi, et surtout pas pour les juristes, mais qui est un texte d'une nature très différente, et ça nous permet d'avoir un petit peu des bandes géographiques, mais aussi, on voit institutionnelles, c'est-à-dire que c'est la Commission. Et maintenant, on est dans une Europe à 27, sachant que tous les États membres n'ont pas, d'ailleurs, la même appartenance assez politique. Il reste, par exemple, des États de l'Union européenne qui ne sont pas pleinement membres de l'État Schengen, c'est-à-dire qui restent, la Roumanie, la Bulgarie, par exemple, les Chypres, leurs ressortissants, ne peuvent pas aller venir facilement dans l'espace Schengen. Donc, j'ai posé ces bornes qui sont à la fin, pour nous donner des bornes historiques, mais qu'on retrouve aussi, j'ai envie de dire, dans les bornes géographiques. Il y a 20 ans, quand il y a eu le sommet de Tempéré, on avait eu, au départ, en 1985, et puis au moment de la signature du traité de Schengen en 1990, simplement cinq États de ce qui s'appelait la Communauté économique européenne, qui avaient donc fait ce qu'ils appelaient un laboratoire, c'est-à-dire un espace de coopération complètement dehors de ce qu'on appelle maintenant l'Union européenne, mais de coopération en matière de migration, de gestion des frontières extérieures, et qui, progressivement, comme un club, ont accepté d'autres membres dans leur club. Et on arrive maintenant à cette carte très colorée. Nous avons donc en bleu les membres fondateurs, mais progressivement, d'autres États membres ont rejoint à la fin des années 90. Les plus importants, j'ai envie de dire, vu ce qui s'est passé, c'est les pays du Sud, Espagne, Italie, Grèce, et on le voit malgré tout, on avait la possibilité de ne pas participer à ces politiques européennes, puisqu'on voit en orange, le Royaume-Uni, qui, de toute façon, avec le Brexit, n'est plus concerné, mais l'Irlande, qui n'ont jamais souhaité participer. Mais on voit qu'on passe de tempéré au pacte sur la migration à l'asile aujourd'hui, avec les pays du Nord, sauf la Norvège, mais les pays d'Europe centrale, qui sont pleinement membres de Schengen. Donc, ce n'est que 20 ans, ce qui, pour un historien, n'est rien. Mais je me permets de rappeler que ça, que finalement, c'est déjà assez important d'expliquer pourquoi j'ai choisi ces deux textes. Je vais, en fait, essayer d'expliquer comment, en tant que chercheur en sciences sociales, et non pas membre d'un think tank ou payé par je ne sais quel appel d'offres pour la Commission européenne, comment éventuellement, nous, en tant que chercheur en sciences sociales, on peut, malgré tout, avoir ce rôle d'évaluateur des politiques publiques et qu'est-ce que ça voudrait bien dire. Et puis, je vais vous donner deux exemples de choses qui paraissent vraiment très importantes pour comprendre ces 20 ans, c'est-à-dire une analyse plutôt processuelle, c'est-à-dire de montrer comment, au fil du temps, un certain nombre de décisions en amènent d'autres et une sorte de mise en avant, pardon, de fuite en avant a lieu. Et à la fois, comme on le sait dans l'analyse des politiques publiques, c'est très difficile de revenir en arrière, c'est ce qu'on appelle des fois la past dependence en anglais, la dépendance au sentier, ou un autre terme anglais qui est très mal traduit en français. Donc, je le dis d'abord en anglais, les policy feedbacks, les boucles rétroactives. Alors, ça paraît complètement barbare comme terme. C'est assez simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une première décision, elle va entraîner un certain nombre d'effet, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont trouver que c'est très bien, d'autres qui vont essayer de s'y opposer, mais malgré tout, c'est plus difficile de revenir en arrière qu'il n'y paraît, une fois que, j'ai envie de dire, les premières décisions sont prises. Donc, les décisions de tempérer ont un effet dans le temps et il est difficile de réformer, j'ai envie de dire, de ce qui s'est passé il y a 20 ans. Et puis, conclure par la situation actuelle, alors quand je dis actuelle, qu'on peut peut-être symboliquement datée de 2015 et de ce qu'on appelait la crise européenne sur l'immigration et l'asile, où là, on voit quand même en plus un nouveau phénomène, c'est que cette politique européenne est devenue vraiment un sujet discuté dans des sommets européens avec des chefs de gouvernement et d'États, polariser énormément les opinions publiques au sein des États membres et voir comment, finalement, la Commission dans ce pacte sur l'immigration et l'asile essaie d'y répondre avec ce qu'elle a comme moyen, c'est-à-dire son jargon et ses solutions, ce que j'ai appelé bureaucratico-logistique, ce n'est pas très beau, mais en tout cas bureaucratique, mais qui essaie de répondre de façon logistique à une question politique. Alors, je reviens à l'instant sur les deux documents qui bornent mon intervention pour essayer de vous dire qu'est-ce que ça veut dire une politique européenne. Pourquoi on dit une politique européenne des migratoires ? Est-ce que ça a un sens d'ailleurs de le dire ? Donc, au moment du sommet de Tempéry, ce qui est acté par ce sommet, c'est qu'il y a eu le traité d'Amsterdam, signé en 1997, qui entre en vigueur en 1999. C'est pour ça que ce sommet a lieu à ce moment-là. Pour la première fois, effectivement, il y a un agenda clair, c'est-à-dire qu'il y a dans le traité, l'idée que une partie de ce que nous, on appellerait de façon commune, enfin, je vais dire dans les conversations, les politiques migratoires d'asile, sont maintenant, font partie des compétences européennes. C'est écrit dans le traité, mais il faut vraiment tout de suite, j'ai envie de dire, modérer cette idée que c'est pas, le traité d'Amsterdam ne dit pas, maintenant, les politiques migratoires sont une compétence de l'Union européenne. Au mieux, une compétence partagée, mais en fait, c'est extrêmement précis ce qui est écrit, c'est dans certains domaines, en fait, qu'il va y avoir, effectivement, non seulement une coopération entre États, mais une compétence législative et réglementaire de l'Union européenne. et essentiellement, les compétences sont plutôt des compétences qui concernent non pas tous les flux migratoires et tout ce qui se passe une fois qu'une personne étrangère arrive sur le sol européen, mais essentiellement, les personnes qui entrent dans l'Union européenne, comment on y entre, est-ce qu'on a besoin d'un visa Schengen ou pas, si on demande l'asile, comment est-ce qu'il y a un minimum de, ce qu'on appelait les standards minimums pour être reçus. Donc, ce n'est absolument pas, par exemple, l'intégration ou l'insertion des étrangers qui arrivent sur le sol européen. Ce n'est absolument pas les critères de nationalité, comment est-ce qu'on devient allemand ou français. Donc, c'est vraiment très restreint dès le départ, vraiment, finalement, à la gestion, ce que j'appelle le contrôle, des frontières extérieures. Donc, ce n'est pas, déjà, on redéfinit au niveau européen ce qu'on appelle les politiques migratoires et d'asile. Malgré tout, ce qui se passe dans le traité d'Amsterdam, c'est qu'on prévoit à terme, et ça s'est passé sur plusieurs années, que les institutions européennes seront finalement inclus dans cette politique européenne entre guillemets de migration, d'asile et de contrôle des frontières extérieures. En gros, jusqu'au traité d'Amsterdam, c'est une coopération qu'on appelle intergouvernementale. C'est à un niveau, d'ailleurs, très concrètement, qui concerne plutôt des fonctionnaires, il y a bien sûr des réunions ministériales, qui est essentiellement très opérationnelle, gérée par des policiers, des agents de la police des frontières. Et ce qu'on voit effectivement au traité d'Amsterdam, c'est qu'on prévoit pour 2005, pareil, que la commission aura le droit d'initiative et non pas les États membres, que progressivement, le Parlement n'aura pas juste un rôle consultatif, mais sera bien co-législateur, c'est-à-dire qu'il devra se mettre d'accord avec le Conseil des ministres, c'est-à-dire que les États membres sur ce qu'on appelle les directives ou les règlements, c'est-à-dire les lois européennes. Et la Cour européenne pourra, elle aussi, enfin, avoir son mot à dire de façon un peu moins restrictive qu'elle l'avait été. Donc, pourquoi, en train de politique européenne, il y a deux dimensions, c'est-à-dire la dimension de la compétence sur ces questions-là et puis surtout l'idée d'inclure quand même l'ensemble des institutions européennes puisqu'avant, vraiment, c'était uniquement les ministères de l'Intérieur qui étaient impliqués, éventuellement les ministères des Affaires étrangères, alors que, et c'était surtout le Conseil des ministres, c'est-à-dire la seule, la stance uniquement qui représente les États membres qui étaient impliqués. Donc, c'est un, c'est pour ça que c'est un texte important. Ce qui est, ceci dit, aussi, à rappeler sur le sommet tempéré, c'est que, déjà en 1999, la philosophie, alors des fois on parle de paradigme ou des politiques publiques, mais en tout cas la philosophie du texte, elle est assez claire. C'est un texte très court qui est un texte vraiment de feuille de route qui n'est pas pour ce qu'on va faire dans l'année qui vient. C'est vraiment censé être ce qui va un peu vraiment marquer les 10 ou 20 ans à venir et d'ailleurs, on en parle encore aujourd'hui. Il y a une idée vraiment assez simple qui existe depuis déjà 10-15 ans dans la coopération mais qui est maintenant officielle dans ses conclusions du sommet tempéré. C'est qu'il s'agit d'empêcher les personnes dont on ne veut pas, alors moi, je les appelle les indésirables, c'est-à-dire de trier un peu les migrants qu'on considère, donc les personnes étrangères qu'on considère tout à fait désirables, où on veut absolument qu'il y ait une libre circulation des hommes d'affaires, des touristes, des étudiants éventuellement étrangers, donc qu'il y ait de moins en moins de contrôle aux frontières pour une certaine catégorie de personnes et par contre, qu'on puisse, donc quand je parle de tri, qu'on soit beaucoup plus strict sur les indésirables en les empêchant d'arriver sur le sol européen, c'est-à-dire en établissant tout un système d'écluse qui ne font qu'en amont, on va leur demander d'obtenir un visa, d'être contrôlés à l'aéroport, il va y avoir toute une sorte, éventuellement, on va, et ce qui va devenir très important, on va demander la coopération justement des pays d'origine ou des pays de transit où ils peuvent passer pour les empêcher d'arriver sur le sol européen. Alors pourquoi ? C'est une question aussi européenne, c'est que depuis l'après-guerre, comme vous le savez, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, il y a une convention de sauvegarde des libertés fondamentales, et puis il y a dans tous les pays des cours administratifs, des cours constitutionnels qui garantissent un certain nombre de droits qui ne sont pas seulement le droit des nationaux ou des citoyens, mais bien des droits de l'homme ou de la personne, et qui protégeaient largement dans les années 80 et 90 les étrangers, y compris en situation irrégulière, y compris qui entraient sans papier, j'ai envie de dire, sur le sol de l'Union européenne, et c'est vraiment l'idée de dire une fois que les gens sont en Europe, dans un pays européen, c'est très difficile qu'ils n'obtiennent pas un certain nombre de droits, et c'est encore plus difficile qu'ils soient renvoyés chez eux parce que leurs pays d'origine ou les pays par lesquels ils ont transité ne leur donnent pas de laisser passer consulaires, ils ne veulent pas les reprendre. Donc c'était vraiment cette obsession, c'est d'empêcher l'arrivée parce qu'une fois que les gens arrivaient, bon, ils vont devenir sans papier, certes, mais ça sera difficile de les renvoyer. Donc cette idée-là, elle est déjà, c'est vraiment l'axe principal du sommet tempéré, avec de façon aussi très affirmée la coopération avec les pays tiers. C'est-à-dire l'idée que la politique migratoire, ce n'est pas justement seulement les ministères de l'intérieur et la police, ce qu'on appelle nous la police de l'air et des frontières, mais aussi essayer de convaincre les pays qui sont en amont de cette frontière, les pays par exemple ce qu'on appelle le voisinage européen qui à l'époque, puisqu'on est en 99, sont aussi les pays de l'Est, les Balkans, évidemment les pays du sud de la Méditerranée, de coopérer pour empêcher l'arrivée des migrants, mais aussi tout simplement pour accepter leur réadmission s'ils sont en situation régulière. Donc on a à la fois intempéré l'idée de se préparer au fait que les institutions européennes vont être partie prenante de cette politique, mais un cadre très clair qui est empêcher l'arrivée sur le sol européen et en particulier par la coopération avec les pays tiers. C'est ça en fait, c'est un peu ce texte dont je me sers pour faire le bilan en quelque sorte de cette politique. Ce qui me mène à mon deuxième point qui est comment est-ce qu'on peut vraiment évaluer une politique publique. Si on est chercheur, je pense qu'on n'utiliserait pas ce genre de terme, c'est-à-dire que nous on étudie effectivement ce qui s'est passé, mais notre rôle n'est pas d'écrire des policy briefs comme on dit, de quatre pages où on va donner non seulement faire un diagnostic mais ensuite faire des recommandations aux gouvernants. Ça ne nous empêche pas de les évaluer. Alors on peut le faire d'une première façon en disant on va justement partir des conclusions du sommet de Tempéré en disant voilà les adjectifs, est-ce que ces objectifs ont été remplis ? C'est-à-dire de vraiment prendre au mot ce qui est dans ce texte sans se dire est-ce que c'est bien d'un point de vue normatif, d'un point de vue moral, éthique, juridique, mais de dire voilà, vous avez annoncé ces objectifs, finalement, est-ce que vingt ans plus tard, à la fois les mesures que vous avez prises, la façon que vous avez prises et les résultats, qui serait donc le fait qu'il y ait moins de personnes qui arrivent par exemple en Europe de façon irrégulière, ces produits. Après, il y a effectivement cette deuxième façon de le faire qui serait de dire non, les critères en prennent en compte justement, on ne les prend pas juste au mot, c'est ce que font énormément les juristes, c'est de dire il y a quand même aussi justement la Convention européenne des droits de l'homme, des textes internationaux plus larges, il y a aussi un certain nombre de valeurs européennes qui sont inscrites à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, est-ce que ces critères sont respectés ? Et c'est aussi pour vous donner un exemple de la façon dont la géographie est mobilisée à cet effet, vous avez la carte officielle de l'espace Schengen que je vous ai montrée et donc très très vite, il y a eu des contre-cartes de cet espace Schengen en disant voilà, alors voilà cette belle carte de l'espace Schengen, on a toujours en rouge, la ligne rouge en alimentation de cet espace en disant en fait il y a des centres de rétention dans l'Europe, il y a des points de fixation dans les pays du Maghreb ou dans les pays des Balkans, il y a des opérations militaires en mer de fond texte et donc si c'est ça l'Europe des droits de l'homme et de la Convention européenne des droits de l'homme, on est quand même dans une situation et puis surtout si c'est ça l'idée une carte vide elle est très jolie effectivement, on se dit voilà, vous ne pouvez pas rentrer dans l'espace Schengen sans visa mais la réalité est beaucoup plus complexe y compris en ce qui concerne bien sûr les droits de l'homme des personnes concernées mais aussi l'idée que ce système est efficace, efficient et porte et porte ses fronts mais je vais essayer de rester en tout cas pour pour les minutes qui me restent sur l'idée que après tout gardons l'idée qu'on va prendre Tempéré comme un cette bande historique en disant est-ce que finalement ce qui a été pardon annoncé à Tempéré s'est bien réalisé et où on est maintenant alors je fais juste effectivement un caveat c'est que comme je l'ai précisé c'est une l'intégration en matière de politique migratoire elle est très incomplète elle ne concerne pas comme j'ai dit énormément de flux migratoires par exemple si on considère les politiques de réunification familiale c'est bien encore les états qui décident des critères il y a une directive européenne en la matière mais qui vraiment elle donne des fourchettes on va dire elle donne des estimations elle est formulée aussi dans un vocabulaire où on utilise des expressions comme pourrait faire ou ce serait souhaitable que même la directive dite retour qui concerne les reconduites à la frontière elle met des bornes on va dire minimum et des fois maximum qui fait qu'un pays comme la France par exemple s'est retrouvé dans une situation où la directive européenne disait qu'on pouvait garder les gens en rétention administrative plus longtemps que ce n'était le cas en France mais c'était une possibilité ils n'étaient pas obligés de le faire et inversement il y a des pays où les gens pouvaient être en rétention administrative avant d'être expulsés indéfiniment et là la directive européenne met une borne en expliquant il faut quand même que vous mettiez une limite à la durée des rétentions mais ce sont des textes très flous qui fait que vraiment dans la vie courante des personnes qui arrivent en France dans le cadre du rebond familial les petits européens les concernent assez peu alors pour illustrer mon propos je vais prendre deux exemples pour essayer de comprendre ce qui s'est passé depuis Tempéré et pourquoi on est arrivé à ce que je ne peux appeler malheureusement qu'un bilan absolument catastrophique mais quand on dit bilan catastrophique encore faut-il essayer de le comprendre alors j'ai dit que j'allais faire une analyse processuelle c'était un petit peu pompeux mais j'ai plutôt essayé d'expliquer comment une décision en amène à une autre qui en amène à une autre et à aucun moment justement il n'y a d'évaluation des politiques publiques à aucun moment on se dit ah il y a des effets attendus ou inattendus mais en tout cas des externalités négatives comme des économistes ou des effets indésirables et on on se pose on réfléchit on réoriente cette politique donc ce que ce que j'appelle un processus c'est plutôt je préférerais dire une fuite en avant c'est à dire qu'il n'y a jamais eu de mécanisme un réel où on s'est dit les décisions qu'on a prises à temps zéro dans le traité de Schengen ont des effets que l'on ne souhaite pas donc on doit revenir en arrière et se dire est-ce qu'il y a une autre façon de faire donc je lui ai mis des photos et j'ai mis exprès je n'ai pas mis toutes les sources mais j'espère que elles permettront d'illustrer mon propos j'ai parlé déjà de l'idée donc qu'il fallait que dans l'esprit des conclusions du sommet de tempéril 99 il y a bien l'idée donc d'empêcher l'arrivée sur le sol européen d'un certain nombre de personnes pour ce faire il y a un dispositif qui est très important qui est le visa Schengen pour les séjours de trois mois pour toutes sortes de raisons tourisme visite familiale entre autres et ça c'est une vraie politique européenne c'est à dire qu'il y a qui se construit au fil du temps mais qui va être l'idée qu'un Marocain à Casablanca s'il va au consulat belge français néerlandais il aura à peu près on va lui demander les mêmes papiers il va suivre à peu près la même procédure pour voir s'il veut vraiment faire du tourisme à Paris si cette grand-mère veut vraiment juste visiter ses petits-enfants ou s'ils ne sont pas selon la terminologie du code Schengen et du Manuel Schengen un risque migratoire ça s'est mis en place très 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 lentement puisque on parle quand même de domaines qui n'étaient absolument pas l'objet de coopération entre états mais on arrive effectivement au fil du temps et assez vite en tout cas d'abord à une chute évidemment impressionnante des visas octroyés et à une certaine harmonisation entre consulats de façon intéressante parce que maintenant de nombreux états membres ont délégué à des compagnies privées à deux grandes compagnies privées en particulier l'accueil dans les consulats en fait c'était deux grandes compagnies privées spécialistes des voyages des agences de voyages internationales et qui font maintenant le sale boulot entre guillemets d'accueillir de recueillir les documents et donc d'annoncer en certains cas si les personnes eut un visa ensuite les compagnies aériennes qui sont elles aussi bien sûr des acteurs privés ont été obligées sous peine de sanction de vérifier si les personnes avaient bien non seulement un passeport en règle et pas falsifié mais aussi le visa un visa en règle en bonne et due forme et pareil ça ne se fait pas du jour au lendemain elles ont rechimé au début en disant que ce n'était pas des cherished deputies en anglais ce n'était pas des auxiliaires de police on dirait en français et qu'au contraire elles voulaient avoir des bons rapports avec les populations d'un point de vue commercial elles ne voulaient pas apparaître comme juste participants à une politique restrictive des migrations mais au fil du temps dans une logique un peu managériale on leur a dit si il y a très peu de personnes qui prennent vos avions qui n'ont pas des papiers en règle vous n'aurez pas à payer les sanctions on est entré dans une logique où on avait un peu des cibles à atteindre pour les compagnies aériennes et puis en plus où les compagnies aériennes au fil du temps ont investi énormément dans la sécurité contre le terrorisme mais aussi dans certains cas sur les questions migratoires on a aussi maintenant toutes les compagnies aériennes qui faisaient partie de ce dispositif donc les consulats plus les compagnies aériennes d'un moindre point de vue maritime d'une certaine manière c'est efficace le système Schengen on va dire de ce point de vue là est assez efficace il y a bien un travail qui est fait dans les consulats et il y a bien des personnes qui ne peuvent pas monter dans les avions parce qu'ils n'ont pas et c'est là on arrive à la deuxième partie qui est que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là si les personnes ne peuvent plus monter dans un avion mettons à Istanbul pour arriver à Roissy parce qu'ils sont kurdes et ils veulent arriver à Roissy et demander l'asile en France là ils ne peuvent pas monter dans l'avion parce que la compagnie aérienne va coopérer avec le gouvernement turc et ce n'est pas en Turquie qu'ils auront réussi à obtenir un visa pour aller en France précisément parce qu'ils sont kurdes à ce moment-là leur seule solution ça va être d'emprunter ce qu'on appelle maintenant les voies irrégulières les routes de la migration irrégulière et donc de ce qu'on appelle aussi dans le jargon européen ce sont des entrées régulières pourquoi irrégulières ? parce qu'ils n'ont pas les documents de voyage nécessaires Tempérez c'est donc en 99 dès l'année 2000 on commence à voir en fait les premiers très très vite en fait les premières personnes qui essayent de prendre des bateaux pour entrer dans l'Union Européenne justement non pas en avion mais en prenant ces bateaux pour aller d'abord sur les îles Canaries voire par le détroit de Gibraltar après comme on le sait plus tard il y aura des chemins entre la Libye et la Tunisie et l'île de Lampedusa en Italie au sud de l'Italie des voies qu'on appelle maintenant enfin que vous connaissez bien si vous lisez l'actualité entre la Turquie et la Grèce et les pays des Balkans mais on le voit dès le départ c'est une espèce de conséquence directe c'est ce que j'appelle un effet plus ou moins attendu mais en tout cas qu'on pouvait prévoir à partir du moment où on ne peut plus entrer de façon légale et après par exemple demander l'asile ou essayer de se débrouiller on prend ces routes assez dangereuses la réponse de l'Union Européenne à ce moment là est de créer l'agence Frontex qui est une agence assez intéressante parce qu'il y a beaucoup d'agences où on en parle tout le temps avec le Covid par exemple on parle des ARS etc c'est à dire que ce n'est pas une direction générale de la Commission Européenne mais elle dépend quand même malgré tout de l'exécutif et elle coordonne des actions militaires essentiellement aux frontières extérieures donc la photo que vous voyez sur la droite de votre écran c'est une des premières opérations Frontex en 2004 l'opération RA2 donc c'est la deuxième opération de Frontex qui va mobiliser des vaisseaux de guerre des hélicoptères des avions des hélicoptères en marge de la Mauritanie pour empêcher les personnes qui souhaitent quitter la Mauritanie pour aller essentiellement à ce moment là encore vers les SPAC via les îles Canaries donc la réponse est de dire notre système ne marche pas donc on va malheureusement on est forcé enfin malheureusement puisque ce système de contrôle à distance dans les consulats n'est pas parfait on va aussi militariser la frontière comme c'est fait partout dans le monde y compris bien sûr dans des pays qu'on connaît bien comme les Etats-Unis donc on rajoute dans ce système d'écluse une nouvelle couche qui va être donc des opérations des opérations en mer ça ne marche pas complètement donc là il y a eu des phénomènes assez intéressants qui va être plutôt de contourner à ce moment là la question de contourner le droit européen et le droit international en particulier quand il s'agit c'est l'image qui est en bas de l'écran quand on va se retrouver dans la situation qui est maintenant devenue extrêmement commune avec des dizaines de milliers de morts comme vous le savez en Méditerranée quand on va avoir ça c'est une photo qui date de 2007 de l'été 2007 où en l'occurrence des personnes qui quittaient le continent africain ont vu leur bateau chaviré et se sont accrochés et sont accrochés sur un filet d'un tonnier maltais ils sont restés trois jours en attendant que divers pays européens matent en l'occurrence l'Italie l'Espagne et la France d'ailleurs discutent pour savoir qui devait les prendre et là ce qui était intéressant c'est de dire en fait c'est plus du tout du droit européen ni du droit d'asile ni du droit international c'est du droit international mais en l'occurrence ce qui est en jeu c'est le secours en mer donc c'est le droit international maritime ça n'a rien à voir avec la migration donc il y a eu aussi des jeux de loi des façons de contourner un petit peu le problème mais ce qu'on sait aujourd'hui c'est qu'effectivement 20 ans plus tard on a eu énormément d'arrivées par des routes de toute façon irrégulières par définition puisqu'il faut avoir un document enfin un passeport et un visa en règle si on arrive autrement c'est une arrivée irrégulière mais qui passent par des routes maritimes très concentrées très concentrées dans quelques endroits du sud de l'Europe et à aucun moment il y a un retour en arrière c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où on se dit ah ben cette politique des visas comment est-ce qu'on fait pour aménager en quelque sorte cette situation parce qu'il y a bien un avance dans les années 80 il n'y avait pas de visa Schengen il y avait aussi des migrations c'est ce qu'on appelle un livre contrefactuel et non pas processuel est-ce que ça serait pas mieux sans ce système du visa qui fait que la plupart en fait des pays en plus sont sur l'analyse des visas Schengen donc on a cet engrenage et pour le comprendre il faut toujours se poser la question de finalement est-ce qu'il y a suffisamment d'acteurs pas seulement étatiques pas seulement des fonctionnaires européens pas seulement des fonctionnaires des ministres des ministères de l'intérieur des différents états mais aussi des sociétés de sécurité des agences par exemple de consultance des think tanks toutes sortes de personnes qui finalement sont très contents de participer à ce nouveau champ qui sont le contrôle des migrations alors qu'ils ont déjà toute une expertise sur la sécurité sur la technologie et qui finalement font que cette politique migratoire qui est en embryon devient vraiment intéressant c'est à dire qu'il y a des personnes qui sont pour qu'on continue dans cette voie là et la deuxième question c'est alors ceux qui ne sont pas d'accord ceux qui ne sont pas d'accord on le sait on le voit j'ai envie de dire tous les jours et surtout depuis 2015 il y a des associations de défense des droits des migrants il y a des collectifs il y a toutes sortes d'initiatives il y a des villes aussi qui se mobilisent bien sûr en Europe mais qui en fait au niveau européen ont très très peu de poids c'est à dire qu'en fait les discussions dans les comités européens du Conseil des ministres sur le ministère de l'Intérieur ne sont pas perméables en réalité à ces mouvements citoyens ou au réseau de villes européens sur ces questions c'est pas le lobby du pétrole quand il s'agit du marché intérieur ou du lobby de la FNSEA sur la politique agricole commune on n'a pas l'équivalent d'un lobby on a un lobby effectivement assez fort maintenant de grandes entreprises en France comme Thalès Safran qui sont très impliquées et qui ont reçu pour eux c'est rien pour nous c'est beaucoup mais de très nombreux millions d'Union Européenne pour des systèmes de sécurité aux frontières mais on ne peut pas dire qu'il y a un équivalent qui a un contre-pouvoir important et donc ça continue à se développer et à chaque fois qu'on voit qu'il y a quand même des personnes qui arrivent sur le sol européen dont on ne veut pas on rajoute évidemment une nouvelle situation la dernière situation c'est de construire des camps des centres d'enregistrement entourés de campements dans les îles au sud de l'Europe et ça c'est le deuxième cas dont je voulais vous parler parce que c'est un cas européen on peut dire que c'est en Grèce certes mais c'est très représentatif de ce que justement c'est vraiment tous les acteurs des politiques européennes sont impliqués dans ce qui se passe à Lesbos c'est pas un problème grec les autorités grecques sont présentes mais en tout cas depuis 2015 l'île de Lesbos est considérée comme un hotspot européen donc c'est un centre d'enregistrement où ce sont les agences européennes qui enregistrent les personnes qui arrivent l'agence Frontex dont j'ai déjà parlé le bureau européen d'appui pour l'asile il y a la présence d'Europol aussi si vous suivez l'actualité par exemple on sait que la personne qui a été responsable dans les attentats à Nice était passée par Lampedusa il faut savoir qu'il y a aussi des fois des personnes d'Europol dans ces centres pour voir si les personnes sont déjà recherchées mais c'est plutôt des personnes qui étaient déjà évidemment connues des services européens donc c'est bien les agences européennes qui sont impliquées sur place donc à Lesbos Lesbos devient officiellement un hotspot en 2015 puisque c'est l'année où comme vous le savez sans revenir sur les chiffres mais on considère que plus d'un million de Syriens sont arrivés 800 000 d'un million de Syriens sont arrivés en Europe cette année-là avec d'autres populations qui continuaient d'arriver évidemment des Afghans des Soudanais des Irakiens des Iraniens des Bengladais des Ivoiriens etc. donc le 15 octobre 2015 est inauguré le hotspot et alors sur la photo de gauche vous avez trois acteurs il y a le commissaire européen qui se trouve être grec à ce moment-là et d'ailleurs il y a encore un vice-président de la commission européenne qui est grec qui s'occupe ces questions il y a aussi un représentant de la présidence européenne c'est-à-dire du conseil européen qui est luxembourgeois et il y a quand même un ministre grec mais c'est très clair que c'est vraiment et vous voyez bien il y a les petites étoiles on est bien c'est bien l'Union européenne qui est très fière d'inaugurer ce hotspot et alors pour vous donner une idée donc en même temps c'est une photo qui a été prise par non pas par moi mais par des acteurs sur place donc en fait le hotspot ce sont des préfabriqués qu'on voit derrière les barbelés où les ordinateurs ne sont même pas arrivés le 15 octobre alors qu'à l'époque pour que tout se passe bien il faudrait examiner 200 demandes d'asile par jour là ils n'ont pas encore les ordinateurs donc les gens sont en fait en dehors et puis tout simplement arrivent à l'époque on est à 200 300 arrivés par jour de personnes pourquoi je parlais de 200 personnes 200 des examinations de demandes d'asile et là je veux dire c'est une politique européenne c'est la dernière écluse j'ai envie de dire on va les garder dans ce camp à Lesbos puisqu'on n'a pas réussi ni dans le consulat ni les empêcher à l'aéroport ni de les empêcher d'arriver en mer on va essayer de les garder sur Lesbos la situation comme vous le savez est devenue absolument intenable relativement vite jusqu'à la situation en 2020 mais il y a un récit européen pour comprendre pourquoi très vite les personnes restent coincées à Lesbos en particulier parce que l'Union Européenne pense avoir trouvé la solution miracle au problème de Lesbos en mars 2016 donc Lesbos est inauguré en octobre 2015 en mars 2016 entre en vigueur une lettre en fait j'ai dit accord Union Européenne Turquie il faudrait dire c'est en fait une déclaration commune entre l'Union Européenne et la Turquie donc si des juristes me regardent je m'en excuse mais j'ai écrit plus brièvement accord entre l'Union Européenne et la Turquie l'Union Européenne suite à des tractations entre Angela Merkel et Marc Reuté et le Premier ministre turc de l'époque se mettent d'accord pour que la Turquie retienne empêche de partir vers la Grèce les personnes sur son sol la Turquie est le plus grand pays d'accueil des réfugiés dans le monde il y a 4 millions maintenant on était déjà à l'époque évidemment à plusieurs millions donc joue le rôle de garde aux frontières de l'Union Européenne en l'échange de 3 plus 3 milliards qui seraient donnés donc 3 milliards on va dire avant avant travaux 3 milliards ensuite et puis d'autres promesses qui ont été faites à la Turquie et le récit européen qui est dans tous les documents de la commission de Frontex des conseils est de dire cet accord est formidable puisque après un pic spectaculaire qui est tout en bleu en 2015 il y a une chute spectaculaire des arrivées en Grèce en 2016 2017 2010 il y a beaucoup à dire sur ce graphique je n'ai pas le temps d'expliquer puisqu'il y a aussi d'autres routes évidemment d'autres façons d'arriver en Europe mais pendant tout ce temps-là ce récit devient j'en parle parce que évidemment François Ayrond est un grand spécialiste de démographie mais la façon dont il est utilisé et qu'on a un peu statufié ce schéma est vraiment intéressant dans les documents de politique publique européen alors effectivement il y a beaucoup moins d'arrivées mais les personnes qui sont à Lesbos ne sont dans un état d'attente un peu perdues dans le temps et dans l'espace ils sont très peu de gens en sort puisque dans cet accord il y a dit que les Syriens et d'autres nationalités d'ailleurs en fait pourraient être renvoyés en Turquie donc on commence à privilégier l'examen de certaines personnes contre d'autres ça crée toutes sortes de tensions donc des bagarres des tensions entre diverses nationalités et la situation d'un point de vue humanitaire est devenue absolument catastrophique assez rapidement en réalité jusqu'à la situation qu'on a communue donc il y a deux mois en fait au début septembre avec un incendie spectaculaire dans le camp de Moria qui était le camp principal on parle on parle de dizaines de milliers de personnes qui ont été on a eu jusqu'à donc on a eu jusqu'à 50 000 personnes qui étaient dans les îles grecques et presque 20 000 sur l'île de Lesbos si c'est pas un échec de politique publique même d'après les critères initiales du sommet de Tempéré je pense que c'est difficile de faire autrement mais j'ai essayé de vous montrer quelle espèce de raisonnement peut malgré tout faire qu'on continue à s'entêter dans le même processus et c'est ce que j'ai appelé un peu la logistique du chaos c'est à dire qu'on a à chaque fois dit finalement le camp de Moria nous permet de ne pas regarder la réalité en face la réalité migratoire elle est globale elle est assez complexe les raisons pour lesquelles les personnes migrent sont complexes ou ils décident d'aller pareil et là en fait on décide que la situation c'est voilà on va construire un camp on va peut-être rajouter un autre camp après l'incendie donc on a construit en catastrophe un camp cette fois-ci fermé pour les personnes sur lesbos et donc je voulais finir sur le dernier point qui est le pardon je reviens en arrière on peut discuter c'est un peu l'idée de parler de bilan même par rapport aux critères que c'était eux-mêmes fixés les institutions européennes à tempérer on voit bien qu'il y a malgré tout des arrivées régulières et clairement une situation qui n'est pas une bonne gestion comme c'est le mot qu'on utilise le management en anglais la gestion des flux migratoires si on considère la situation de Moria dire que c'est une bonne gestion même en étant extrêmement complaisant ce serait difficile à dire et la réponse ce qui est intéressant c'est à voir c'est justement quelle est la réponse donc là il y a le 23 septembre c'est à dire il y a il y a un petit peu plus d'un mois de la commission européenne elle publie plusieurs centaines de pages quand je dis plusieurs centaines on est à plus de 500 pages largement des centaines de pages il y a d'abord une longue communication de la commission après il y a des propositions de révision de beaucoup de directives qui sont adoptées depuis justement 2000 il y a un très long vague des Mekun pour expliquer aux fonctionnaires européens comment est-ce qu'il faut qu'ils répondent si les médias ou des gens comme moi ou vous leur posent des questions il y a aussi une liste donc ça c'est vraiment il y a aussi une liste d'ailleurs de questions réponses spécifiques pour les médias il y a un tableau de bord de quatre pages avec quatre pages qui listent tout ce qui doit être fait dans les mois et les années à venir donc ça prend un certain temps d'essayer de comprendre ce pack que vous pouvez qui est j'ai envie de dire accessible au public encore faut-il essayer de comprendre tout le jargon qui est employé et la réponse et je pense que le mot qui me revient c'est la première réponse c'est c'est pour ça que j'ai appelé ce mot de logistique c'est à dire qu'on a quelque chose qui ne fonctionne pas donc on va essayer de trouver quelque chose d'encore plus compliqué qui de toute façon ne fonctionnera pas mais qui donnera quand même l'impression qu'on est en train qu'on est capable de proposer de proposer quelque chose un seul exemple parce que je n'ai plus de temps je reviens sur lesbos donc a été identifié par la commission le problème suivant il n'y a pas assez d'états membres qui veulent bien accepter des personnes qui sont actuellement sur lesbos qui sont éligibles pour le droit d'asile et donc qui pourraient être accueillies dans un autre état membre depuis 2015 il est clair qu'un certain nombre de pays dit du groupe de Visegrad mais en fait ils sont beaucoup plus nombreux que ça il y a aussi l'Autriche parfois les Pays-Bas qui refusent de participer à un système de répartition des demandeurs d'asile la Pologne et la Hongrie ont été d'ailleurs condamnés par la Cour européenne au printemps 2020 et donc la commission dit alors s'ils ne veulent pas accueillir des demandeurs d'asile on va faire un système où ils pourront à la place participer en finançant la reconduite à la frontière des personnes sur lesbos qui n'auront pas l'asile et ok donc si un pays accepte un demandeur d'asile il aura 10 000 euros c'est le prix apparemment d'un demandeur d'asile s'il ne veut pas il financera la procédure de reconduite à la frontière qui peut coûter très cher mais ça c'est pas écrit dans les textes si au bout d'un certain temps la personne n'est toujours pas reconduite dans son pays cette personne sera transférée depuis la Grèce ou l'Italie vers le pays en question donc ces pays en question on parle de la Hongrie et la Pologne donc c'est vraiment une situation on va dire alors au lieu de rester à Lesbouze vous pourrez la Hongrie va dire qu'elle finance votre conduite et sinon elle est censée vous prendre au bout de 18 mois plus tard alors les procédures sont censées être plus rapides n'importe quelle personne se dit mais pourquoi la Hongrie accepterait ce système elle elle ne peut payer pour rien de toute façon même pas pour la reconduite on est censé lui dire vous voulez du contrôle là on vous propose non pas d'accueillir mais de reconduire mais pourquoi la Hongrie voudrait accueillir même dans un centre fermé des personnes qui sont censées être expulsées donc quand je parle de logistique c'est à dire qu'on a toutes sortes de procédures qui sont décrites dans ces centaines de pages où on voit bien qu'elles ne peuvent pas apporter apporter une solution donc je conclue parce que j'ai été un petit peu trop longue et peut-être pour nous justement pour vous dire un petit peu mon sentiment donc ça fait 20 ans maintenant un peu plus de 20 ans parce que c'était même avant ça m'est tempérée que je travaille sur ces questions il y a de plus en plus je pense vraiment un éloignement entre la réalité que l'on voit dans les textes européens dans les prises de parole que ça soit des institutions mais aussi des think tanks de tous les gens qui gravitent un peu dans ces sphères là et la discussion beaucoup plus globale et pas seulement académique sur les questions migratoires cette année l'année du Covid les gens sont rentrés chez eux il n'y a pas eu d'invasion de l'Europe mais il n'y a pas eu il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont dû quitter les pays du Golfe et se sont retrouvés dans des situations assez compliquées d'ailleurs en Inde en Inde ou ailleurs il y a même eu des Vénézuéliens qui ont quitté la Colombie pour rentrer chez eux ou après on les a traités de bioterroristes et d'apporter le Covid donc c'est plutôt un pays vraiment l'année où on se dit la question de l'invasion migratoire n'est vraiment pas à l'agenda c'est aussi l'année où on a vu en Europe toute la problématique des travailleurs saisonniers et des immigrants utiles alors en France d'abord on a demandé aux enseignants d'aller ramasser les fraises mais finalement à l'automne on a demandé en fait à des travailleurs saisonniers du Maghreb de ramasser les clémentines en Allemagne c'était les asperges et les houblons où c'est essentiellement des travailleurs de pays européens comme la Roumanie mais aussi plus à l'aise qui sont venus donc on a l'impression d'un décalage mais il faut bien comprendre cet engrenage avec évidemment la bureaucratie européenne et les milices de l'intérieur mais aussi tous les acteurs de ce secteur de politique publique qui profitent en fait de cette vision qu'on appelle parfois sécuritaire mais surtout moi que j'appellerais le système d'écluse ou de contrôle à distance des migrations et je m'arrêterai là parce que j'étais un peu longue mais je vous remercie de votre attention merci merci Virginie pour cette présentation pour cette présentation qui est l'an qui s'achève sur une évaluation assez bien une évaluation un bilan extrêmement pessimiste puisque les choses ne cessent de se dégrader et qu'en même temps la menace migratoire effectivement n'a pas l'air de s'aggraver spécialement puisque là un des problèmes qui est posé dans l'exposé c'est l'extraordinaire inégalité de la répartition des migrants entre les pays en tout cas jusqu'au fameux accord avec la Turquie mais on en reparlera tout à l'heure on aura une petite session rapide d'échange entre nous trois entre Virginie et Toré et moi-même et moi-même et moi-même et moi-même et moi-même C'est parti !